Hop, j'attends que ça se stabilise, ça bouge encore un peu. Bon, salut à tous ! Alors, on va faire une petite facecam, on va papoter, on va parler de pas mal de choses. Donc je vais situer, nous sommes lundi, lundi 16, c'est le jour où je poste la vidéo. Déjà, je commence par vous dire par rapport à mon vlog d'hier, dans lequel, tout à la fin, je vous expliquais que... En fait, j'ai pas voulu vous dire que j'étais dans le doute à savoir est-ce que je continue à vlogger. Pour moi, c'était une évidence que j'allais continuer. Je voulais juste savoir si vous, de votre côté, vous seriez au rendez-vous, si ça vous intéressait par rapport à tout ce qui se passe. Et donc, à l'unanimité, déjà vous avez tous cru que j'arrêtais, mais pas du tout, pas du tout. À l'unanimité, vous étiez plutôt pour que je continue. Et c'est quelque chose que je comprends parce que moi-même, c'est quelque chose qui me rassure de voir que la vie continue, de voir en temps réel. Moi, j'aime bien parce que regarder des vidéos qui ont été filmées il y a une semaine, deux semaines, complètement en décalage par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, je suis moins fan, je suis moins fan. Et voilà, moi, ce que je vais chercher, c'est du contenu de personnes qui vont un petit peu expliquer leur ressenti, comment ça se passe chez eux. Je ne sais pas, d'avoir ce contact avec la vraie vie, c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, me fait du bien. Donc, je me suis dit, oui, évidemment, je vais continuer. Évidemment, je vais essayer de les divertir, ce qui est à la base un petit peu mon but en faisant toutes ces vidéos. Donc, j'ai décidé de parler un petit peu avec vous. Je suis quelqu'un, comme vous le savez si vous me suivez, de très, très, très anxieuse. Donc, plus, 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 spasmophile, la totale. J'ai l'impression d'être une personne qui prend sur moi pour tout, qui voit des montagnes dans tout. Et forcément, face à une telle crise. Mais je suis en train de me dire que finalement, je suis déjà préparée. Puisque moi, c'est au quotidien que je vis ce genre de choses. Vous comprenez ? Je suis déjà en mode alerte tout le temps. Tout le temps. Alors, oui, si vous me posez la question, c'est épuisant. C'est épuisant. Et voilà, moi, cette vidéo, en fait, c'était un petit peu, déjà, comme je le disais, pour vous divertir, vous faire passer le temps, mais aussi pour vous rassurer. Parce que pas mal de personnes, je dirais même, franchement, en toute honnêteté, j'espère que la totalité des gens ont pris conscience de la gravité des choses. Et je suis persuadée qu'il y a énormément de gens anxieux, des gens qui, de base, ne le sont pas, et qui se découvrent très anxieux, et qui, pour certains, peut-être, se disent « Waouh, ce sont des symptômes que je ne connaissais pas, et ça fait peur, surtout quand tu es confiné. » Voilà, donc c'est pour vous apporter un petit peu mon témoignage, du réconfort, et pour vous rassurer. Parce que, oui, une personne extrêmement stressée et anxieuse peut vous rassurer. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors, déjà, déjà, moi, je pense que le plus important dans la situation que nous vivons, ce confinement, parce que moi, je parle comme si c'était déjà fait, parce que, pour moi, le confinement total, que j'entends « total », évidemment, il y a deux choses qu'on peut encore faire, aller chercher nos petites prescriptions aux pharmacies, et, évidemment, nos petites coursettes. Oui, donc, dans le fait d'être complètement enfermée, il y a ce côté claustro, genre, qui peut être oppressant. Même si tu as habite dans une très grande maison, il y a quand même ce côté, je ne peux pas sortir, je me sens... Moi, je l'ai eu, je l'ai eu. Je l'ai, encore, ça fait partie de moi. On a cette boule dans l'estomac, donc ça, ça peut être un des symptômes. Une boule qui est là en permanence, par exemple, ça fait deux jours, deux jours que les choses se sont vraiment accélérées, dans mon cas. Alors, je donne des exemples dans mon cas, pour vous, hein, vous rassurer toujours, ce n'est pas pour dire « je parle de moi, moi, moi ». Non, c'est pour vous donner mes ressentis, ce que je vis et ce que je fais pour contrer tout ça, ce que j'essaie de faire, en tout cas. Donc, je vous le disais, que j'ai cette boule qui est là et cette boule qui, du coup, m'empêche de manger. C'est tout con, hein. Mais moi, je fais partie de ces gens quand j'ai un choc, un gros choc, quand j'ai une très, très grosse contrariété. En général, ça passe rapidement. Eh bien, je n'arrive plus à m'alimenter. Donc, forcément, c'est embêtant. Eric, mon compagnon, il aime bazar, c'est sûr que ça ne le rassure pas. Donc, ce que je fais, c'est que j'arrive à manger des petites quantités. Là, ce matin, j'ai pris ma petite... Je me suis forcée à prendre des tartines, un petit café, avoir quelque chose dans le ventre hier soir. C'était quoi ? Une compote ? Je prends des petites quantités parce que ça ne passe pas. Ce n'est pas grave. Le tout, c'est quand même de se forcer un minimum, d'avoir un petit apport. Voilà, on mange à son rythme. Donc, tout ceci est normal. Tout ceci est normal et tout ceci va passer. J'ai un petit conseil que moi, je fais justement pour cette fameuse boule de stress qui est là au niveau du bas-ventre. Les massages, c'est vraiment ce que je fais. Donc, je m'allonge. Tu t'entends canapé dans ton lit. Tu fais ce que tu veux. Même le faire debout. Ça marche aussi bien. Tout est une question de massage et en même temps de respiration. Je ne suis pas une adepte de la méditation. Je vais le faire vraiment en cas d'extrême, d'extrême crise d'angoisse. Je vous conseille. Avec ou sans petite musique, avec, vous savez, des vidéos de méditation où il y a quelqu'un qui... Comme ça, tu t'as loin. Ça, c'est très bien également. Mais vous pouvez également le faire en vous connectant avec vous-même. Vous vous allongez et vous faites votre petite respiration tout en faisant des mouvements... Attendez. Vous voyez. Des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles du ventre. Et puis, vous venez, donc vos organes, si vous êtes stressé, vous allez vraiment les sentir. Ils sont durs parce qu'ils sont contractés. Donc, il faut réussir à dénouer tout ça, décontracter tout ça tout en faisant une respiration du petit ballon. C'est-à-dire qu'on... On inspire, on gonfle le ventre et on expire. Doucement. Déjà, ça va faire baisser le rythme cardiaque. On va revenir à une respiration calme. Donc, ça, c'est typiquement le genre d'exercice que vous le faites jusqu'à en être mieux. Ça, c'est vraiment le genre de choses que vous pouvez faire une fois, deux fois dans la journée. Vous pouvez y aller. Ça fait du bien. Ensuite, c'est le côté de ne pas se couper. Déjà, quand on est coupé de l'extérieur, donc, il y a le téléphone. Il y a le téléphone. On n'hésite pas à appeler déjà si on a des aînés. Ça fait du bien. Ça ne les contamine pas. On appelle nos parents. On appelle nos grands-parents. Ne serait-ce que cinq minutes, mais tous les jours, je pense que si on ressemble plus que eux, ça leur fait du bien. On y va. Et nous-mêmes, ça fait un lien social qui est quand même sympa. Je vous en parle. Je pense que c'est le genre de truc qui est évident. C'est du bon sens. Vous le saviez déjà. Et il y a le côté de parce que... Enfin, évidemment, la télé, la télé, les Netflix et compagnie. Même si moi, je ne vais pas vous cacher que ça me ramène à... Je ne prends pas de plaisir quand je suis stressée comme ça. Les séries, Netflix, je vais parler de séries, n'ont pas la même saveur. Je ne suis pas dedans parce que j'ai toujours cette petite voix qui me dit il y a ce truc au-dessus de moi, il y a ce danger. Et ça me l'avait fait quand j'avais... Parce que je suis un peu... Bah oui, je ne suis phobique. Dans l'avion, dans l'avion, long courrier, donc ça dure 8h, 9h. On a la possibilité de regarder des films. Tu peux en regarder 2, 2, 3, vu le temps de vol. Eh bien, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Je suis incapable de me concentrer sur ce film parce que j'ai toujours cette petite voix et je suis à l'affût du moindre truc. Je suis à l'affût du moindre... L'hôtesse qui va dire ça, le pivou... Enfin bref, du moindre tremblement. Donc ça me fait pareil là. Ça me fait pareil ici. Voyez ? Et je pense que c'est encore une question de concentration. Il faut relativiser. C'est vraiment ça. Vraiment ça. Et je pense à tous ceux qui sont tout seuls. Tout seuls, qui n'ont pas forcément de compagnons, qui n'ont pas leurs enfants avec eux, qui sont peut-être aussi dans un tout petit logement. Donc tu tournes vite en rond. Effectivement, cette télé... Donc il faut vraiment se rassurer en relativisant et en se disant, même si je sais qu'il y a des personnes beaucoup plus à risque que d'autres et qui me regardent sans doute, qui vont me dire moi j'ai une insuffisance là-dessus, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je comprends. Déjà dites-vous que si vous respectez toutes ces consignes à rester plusieurs semaines, donc je pense ça va aller jusqu'à au moins 5 semaines peut-être, chez vous, sans côtoyer personne, il n'y a pas de raison que vous soyez impacté. Il n'y a pas de raison. Vraiment. C'est quelque chose de tout à fait logique. C'est du bon sens. On ne prend aucun risque. aucun risque. Et il faut effectivement trouver des petites alternatives, des choses pour s'occuper, pour s'occuper le mental. Forcément, il y a tellement de choses qui sont possibles de faire. Je vais y travailler. Enfin, quand je dis je vais y travailler, je vais y réfléchir. Et bien évidemment, à travers mes vlogs, je vous montrerai moi ce que je fais, je vous donnerai des conseils également, ce genre de choses. Il faut se dire que la vie continue même si on est chez soi. Elle continue. Elle continue de façon beaucoup plus restreinte, mais elle continue. On est tous dans le même bateau. Pour le coup, ça c'est une chose qui est réelle. Nous sommes tous dans le même bateau. Désolée, il y a eu un petit bug. J'ai dû changer le cadrage. Je disais donc, il n'y a pas de raison. Et surtout, je pense que c'est le moment de justement se recentrer. La vie va tellement vite. On a le temps de rien. J'ai l'impression que la vie va de sang à l'heure. Et ce petit break qui nous est imposé, il faudrait peut-être utiliser ce temps pour justement faire de l'introspection et se recentrer avec moi, se reconnecter comme on dit, tout en posant les choses par écrit. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça structure encore mieux. D'évacuer toutes ces choses qu'on ne veut plus faire, toutes ces choses qui depuis des mois ou des années, je ne sais pas, nous ralentissent ou sont pour nous quelque chose de toxique. Eh bien, on les note et on se dit, voilà, petit objectif, ça, je ne veux plus. Ça, par contre, j'aspire à ça et j'aimerais comment faire. Voyez, ce côté, on en profite pour se poser et remettre comme, voilà, toutes les pendules à zéro. C'est un renouveau. Je suis persuadée, je suis persuadée que pendant cette période, il y a des choses qui vont émerger de tout ça. Il y a des réflexions, il y aura un avant et il y aura un après. Et il faut essayer de puiser toutes ces choses positives. C'est comme la loi de l'attraction, voilà, c'est pas que tu te perçois mais tu as un objectif et cette fameuse loi de l'attraction, si vraiment tu y crois, si vraiment tu en es persuadée, si vraiment tu n'aimais que toute cette énergie de réussite et de positivité, si j'ai pu contribuer un minimum à vous changer les idées, à peut-être également vous rassurer, pourquoi pas, je ne sais pas, en tout cas, j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. Je vous fais un énorme, un énorme bisou de loin et vous dis à demain, demain, parce que je vais, je vais être là dans votre quotidien, je vais être là, je vais vous embêter, je vais être là tous les jours. Ah non, je ne dis pas tous les jours parce qu'on ne sait jamais, je vais être là, voilà, ça suffit déjà. À demain du coup, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada